Michael Delisle, le Palais de la Fatigue. Une maison d'édition, Underground, lançait une collection. J'ai assisté au lancement avec la détermination d'un immigrant au bureau des douanes. L'événement avait lieu dans un appartement de la rue Saint-Denis, transformé en galerie. Autour de moi, des gens fumaient, buvaient, jasaient. Tout ça me semblait faisable. J'ai pris un verre, une cigarette, et j'ai épié les conversations en butinant d'un îlot à un autre. La mode était au kire, et tout le monde avait son idée sur le suicide récent d'Uber Aquin. Rapidement, ma timidité est revenue, et j'ai commencé à coller le prof. La proximité le rendait heureux, et sans réfléchir, je posais souvent ma main sur son épaule ou dans son dos. Vers dix heures, de petits groupes se sont formés pour aller manger. Je suis allé manger avec le prof, qui a payé le repas, et après un dialogue qui semblait aussi faux qu'obligé, il est un peu tard pour le métro, tu pourrais dormir chez moi, si tu veux, sur le sofa. Mais au fait, je pense, mon lit est assez grand. Je me suis dévêtu, et je l'ai attendu assis sur le bord du lit, le temps qu'il y a eu aux toilettes. La suite s'est passée dans le noir. J'ai senti le tablier de son ventre s'étaler sur moi. Sa peau était collante. Il m'a couvert de tout son corps, et il a gémit presque immédiatement. Il a roulé de son côté, puis il s'est mis à parler doucement. J'aimais sa voix, l'intimité, le traitement d'exception. Mais je m'inquiétais des règles. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Même dans ce monde de l'underground, de modernité, d'anarchie et de contre-culture, il y avait des codes. La glaire du prof refroidissait sur mon ventre, et je n'osais pas demander un Kleenex. Serait-ce perçu comme un dégoût des choses naturelles, un signe de rejet? Verrait-on ma banlieue natale ressortir dans un geste de nettoyage? Des gouttes visqueuses commençaient à glisser sur mes côtes. Quand il a dit « C'est ton tour », en cherchant mon anus de ses ongles coupants, mon spasme a répondu pour moi, et il n'a pas insisté. Quand il m'a proposé un Kleenex, ça se fait, je le saurais, j'ai joué neutre en disant « Ouais, pourquoi pas? » Il s'est endormi, et pas moi. La soirée m'avait électrisé. Le prof avait été anormalement affligé par le suicide du berraquin et reproché à l'entourage du romancier de ne pas avoir su l'empêcher. J'avais sans le savoir touché ce point sensible un jour dans son bureau. Ne pouvais-je pas me confier à quelqu'un qui me trouvait intéressant? La porte était fermée et appuyée contre un classeur enterré sous des travaux d'étudiants. Je m'étais ouvert sur ma mélancolie perpétuelle. J'avais fini mon aveu romantique en disant qu'il m'arrivait de vouloir en finir une fois pour toutes. Le dandisme de sa réponse m'avait étonné, pas avant d'avoir écrit un livre tout de même. J'avais la désespérance écrite sur le front comme une cicatrice, et peut-être s'était-il mis en tête de réussir là où Veuvaquin avait échoué. Il ronflait, heureux. Accoutumé à la noirceur, je distinguais maintenant les affiches qui décoraient sa chambre au ton sépia. Des femmes hollywoodiennes au corps impossible renversaient la tête dans un éclat de rire. C'étaient des signes de gloire. Aux antipodes de la banlieue figée avec ses cottages options Pierre Deschamps et ses chagues rouilles mur à mur. Au terme de cette soirée étourdissante, un bémol m'attristait. Ma première relation sexuelle s'était déroulée sans plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 ...